Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler d'alimentation, ça va être important aussi. Comme vous le savez, il y a différentes playlists sur cette chaîne YouTube où je vais vous parler beaucoup d'équilibre, d'équilibre dans votre vie, dans votre vie de couple, dans votre vie privée, professionnelle également. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler d'équilibre par rapport justement à l'alimentation. Ce qui m'intéresse beaucoup en fait, c'est de faire comprendre aux personnes que tout ce qu'elles mangent, ça va avoir un impact sur votre journée, sur votre vie, etc. Pour faire simple, je travaille en neuronutrition. Je travaille en neuronutrition avec les personnes qui viennent chez moi. Ça veut dire qu'on travaille en neuf séances. Il y a donc du développement personnel et il y a des séances d'hypnose. Et on va travailler sur les TCA, donc sur les troubles compulsifs alimentaires. On va travailler sur les habitudes, sur l'image de soi, bien évidemment, pour être mieux dans sa peau. Bref, pour retrouver justement un équilibre, un équilibre par rapport à soi et un équilibre aussi alimentaire. On réapprend à écouter son corps, à reconnaître les sensations de faim, les sensations de satiété. Ça, c'est super important aussi. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler justement de cet équilibre alimentaire. Pourquoi ? Parce que je fais très attention à ce que je mange. Ce n'est pas forcément pour perdre du poids, pour être mince. En fait, je me suis rendu compte avec les années et à force de faire les formations, de lire des livres et de me renseigner, etc. Et puis, par moi-même également, je me suis rendu compte que chaque fois que je mangeais mal ou que je mangeais lourd, de 1, j'étais crevée, de 2, j'étais irritée, de 3, j'étais irascible, bref, j'étais vraiment pas bien. Et puis, en plus de ça, il y avait un peu les bourrelets. C'est quand même... Enfin, ce n'est pas trop top non plus, quoi. Et donc, moi, je n'ai jamais eu de trouble compulsif alimentaire, mais je peux comprendre tout à fait ce que c'est. Donc, il n'y a pas de souci. Et je me suis rendu compte que l'alimentation était bien évidemment un carburant. Ce que j'explique aux personnes qui viennent chez moi en neuro-nutrition. L'alimentation est un carburant. Ce n'est pas là pour compenser quelque chose. Ça veut dire que quand vous faites le plein de votre voiture, c'est plein, c'est plein. Vous n'allez pas en mettre sur les sièges, vous n'allez pas en mettre dans le coffre. En mode, on ne sait jamais qu'elle voudrait avoir aussi du fuel partout sur les sièges, sur le volant, etc. Vous allez me dire que c'est complètement débile. Eh bien, c'est la même chose pour vous. En plus, avec nos pays très industrialisés, on mange beaucoup trop. Nos ancêtres, ils mangeaient quand il y avait à manger. Ça veut dire qu'ils mangeaient peut-être un, deux repas par jour au grand maximum. Ici, on a pris l'habitude parce qu'on nous a mis dans la tête, tu dois déjeuner, tu dois dîner, tu dois souper. Les personnes qui viennent chez moi en neuronutrition réapprennent à se poser les bonnes questions. Est-ce que pour manger, est-ce que j'ai faim ? Non, je n'ai pas faim. Ben, je ne mange pas. C'est simple, efficace. Il n'y a pas 36 millions de questions à se poser. Pour réapprendre, justement, à comprendre ce qui se passe au niveau du corps. Moi, pour le moment, je suis en train de travailler, je teste le jeûne intermittent. Je suis assez curieuse et j'aime bien tester les choses pour voir aussi, tiens, si ça fonctionne bien et si ça m'apporte du mieux-être. Et bien, pourquoi pas en parler et le proposer à mes clients, clientes, quand ils viennent, sans obligation. Le but, quand je travaille avec les personnes, c'est d'avoir tellement d'outils qu'en fonction de la personne, on va utiliser les différents outils pour arriver, bien évidemment, à avoir une perte de poids significative, surtout une meilleure santé. Tous mes clients, clientes qui viennent, qui ont perdu du poids, forcément, c'est qu'elles mangent moins. Ce n'est pas une restriction. C'est que comme elles se posent la question, elles disent, ben voilà, mon plat de pâtes, je me suis rendu compte qu'en fait, avec une petite assiette, j'avais assez. Alors qu'avant, je mangeais tout parce que j'ai pris l'habitude de finir les assiettes, parce que je n'ai pas envie de vexer, etc. Et qu'au final, c'était trop, je dormais mal, je n'avais pas d'énergie, etc. Et toutes mes clientes, et tous mes clients, j'ai des hommes aussi, me disent, eh bien, c'est incroyable. Putain, mets-le dedans, mets-le dedans, mets-le dedans, mets-le dedans, mets-le dedans, mets-le dedans. Mets-le dedans, mets-le dedans. ouais merci toutes ces personnes en fait me disent très clairement c'est dingue je mange moins et pourtant je suis en pleine forme mais c'est normal parce que tu encrasses ton corps beaucoup plus que de le nourrir ici depuis que je fais le jeûne intermittent en fait pour vous expliquer on mange pendant huit heures et on ne mange pas pendant 16 heures d'affilée donc soit on fait du même système que moi donc je mange de 6 heures du matin à 14 heures soit on mange de midi à 20 heures manger pendant huit heures ne veut pas dire que je me goinfre toute la journée ça pour vous dire je déjeune avec des oeufs du saumon une tartine un fruit puis je vais dîner complet parce que je fais mon petit tupperware la veille au soir pour prendre au boulot avec moi et je vais manger des amandes etc et des fruits et à 14 heures je m'arrête ça veut dire qu'il a le temps de digérer il a le temps d'éliminer tout ce qu'il a éliminé je dors beaucoup mieux je me sens mieux et vous vous n'allez peut-être pas le voir mais pour 47 ans oh je trouve que c'est pas mal au niveau de la peau ça c'est quand même beaucoup à mais pas beaucoup ça s'est vraiment amélioré aussi sommeil cernes etc j'ai une plus belle qualité de peau aussi donc ça c'est important également et puis je me suis bien affiné donc on va dire que c'est pas plus mal mais ce qui va être important ici à retenir si on ne veut pas faire du jeûne intermittent ce que je peux comprendre c'est que la façon effectivement dont je travaille avec les personnes qui viennent chez moi c'est de bien la première chose que je travaille avec elle c'est de bien se rendre compte qu'elles n'ont pas besoin de toutes ces quantités au niveau des aliments c'est une croyance limitante j'ai besoin de tout le sandwich non c'est pas vrai test coupe un quart ne le mange pas tu manges les trois quarts tu vas te promener mettre une machine en route tu vas marcher tu vas passer un coup de fil tu reviens repose toi la question si tu as encore faim non donc ici pourquoi est ce que je vous en parle parce que pour moi la santé c'est primordial vous allez me dire mais oui moi aussi non parce que si vous mangez mal si vous mangez de la merde autant le dire si vous ne mangez pas des fruits des légumes des fruits secs si vous ne buvez pas de l'eau etc vous courrez à la catastrophe quand vous serez plus vieux dans plus de 20 ans 70% de la population sera atteint d'alzheimer parce qu'on bouffe que de la merde on mange mal on est stressé on fait pas de sport et c'est moi mon but c'est de bien vivre j'ai pas envie d'être gravataire et qu'on me change ma couche et plus savoir qui sont mes enfants et c'est moi je veux encore être tout on y va franco etc oui ça demande un peu d'organisation mais si moi j'y arrive avec le train de vie que j'ai je peux vous assurer que vous pouvez y arriver aussi comment et bien je vous explique et là je vais vous inviter à cliquer sur le lien qui se trouve en description j'ai sorti donc à partir de février 1er février il y aura tous les mois dans un programme qui s'appelle équilibre tous les mois il y aura une thématique qu'on verra en profondeur avec des intervenants extérieurs aussi qui vous feront des vidéos il y a des véritables coaching avec moi on fera des zooms en direct donc on va pouvoir échanger en direct vous allez poser vos questions il y a des pdf que vous allez pouvoir imprimer ces pdf en fait vous vous servir à créer votre livre votre livre de 2023 2024 si vous regardez cette vidéo par la suite parce que c'est un programme qui va durer tout le temps soit vous prenez l'abonnement et vous payez par mois soit vous prenez l'abonnement mensuel qui vous revient beaucoup moins cher que de prendre l'abonnement si vous prenez l'abonnement annuel qui vous revient beaucoup moins cher que l'abonnement mensuel mais bon même si vous prenez l'abonnement mensuel vous pouvez dire ok j'arrête après deux mois etc et là au mois de mars on va vraiment travailler sur cet équilibre alimentation santé énergie émotion tca etc vous saurez tout sur la neuronutrition et bien évidemment vous avez le programme qui est gratuit le programme de neuronutrition il ya des hypnoses dedans vous allez pouvoir écouter il est offert à l'inscription du programme équilibre bien évidemment donc ce qui va être important à comprendre c'est qu'on ne peut pas travailler sur les troubles compulsifs alimentaires si on ne travaille pas sur soi si on ne travaille pas sur l'émotionnel si on ne travaille pas sur le pourquoi j'ai ces émotions il faut arrêter de travailler sur les conséquences les régimes ne travaille que sur les conséquences le régime il va dire mais en fait tu manges trop de ça donc arrête de manger ça alors que ce serait plutôt tu as des troubles alimentaires on va plutôt regarder d'où viennent ces troubles alimentaires pour pouvoir travailler dessus et pour que tu sois beaucoup mieux dans ta peau dans ta vie et que tu n'es plus à souffrir de ces troubles alimentaires si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller voir les différentes vidéos sur la playlist de la nutrition le bien-être à l'intérieur et surtout de vous inscrire à ce programme qui s'appelle équilibre aussi rejoignez moi sur les deux autres réseaux sociaux qui est le premier c'est facebook c'est nathalie cravate et le deuxième c'est instagram avec nathalie cravate coaching n'oubliez pas de vous abonner un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos à bientôt ciao